Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours, et quelques messages-conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la reine d'épée, le 2 de denier, les amoureux, le monde, le page de denier et le roi de denier. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de reine d'épée. Une énergie très raisonnable, très raisonnée. La reine d'épée, je la vois comme une mini-justice. Beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, une capacité aussi à dire clairement ce qu'on a besoin d'annoncer. Ça peut être dire ce qu'on a sur le cœur, dire ce qu'on pense, avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous ne l'êtes pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a une forme de décision. Alors, soit c'est une décision à prendre. Vous êtes encore un peu dans un entre-deux et probablement la décision d'en finir avec quelque chose. Quand je dis en finir avec quelque chose, ce n'est pas nécessairement révolutionner tout. Mais ça peut être prendre la décision par exemple de ne plus fonctionner de la même façon au sein de votre travail, au sein de votre couple ou dans votre façon de gérer tel dossier. Jusqu'à présent, vous faisiez toujours telle procédure, de telle façon. Et puis là, vous sentez que vous allez passer à un autre mode de fonctionnement pour traiter le dossier qui vous occupe dans votre boulot. Donc, ça peut être de cet ordre-là. Soit il y a quelque chose à décider et vous êtes en train de composer avec l'ancienne façon et la nouvelle façon, même si elle n'est pas encore vraiment décidée. Vous êtes au bord, mais vous ne l'avez pas encore annoncé. Soit une décision justement a été prise et vous êtes en train de vous acclimater à cette nouvelle décision. Mais là, j'ai une sensation d'ancien et de nouveau. Il y a quelque chose qui se clôture en force avec le monde et quelque chose qui débute en challenge avec un page de denier. Et là, j'ai quelque chose de très concret. Et vous, ce que vous voulez pendant cette quinzaine, c'est justement trouver un équilibre. Le 2 de denier, c'est je fais de mon mieux avec les différentes options. Alors, ça oblige à jongler. Ce n'est pas une position qu'on peut tenir ad vitam aeternam, le 2 de denier. Mais on fait de son mieux avec deux options, avec deux possibilités ou plus. Ça peut être le fait d'être très occupé. Le 2 de denier, on a beaucoup de choses à gérer. C'est le début de l'année. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les enfants, il y a le fait de s'occuper de soi, d'avoir des nouvelles activités, de composer aussi avec des aspects concrets, matériels, économiques, des contraintes extérieures qui font qu'on n'est pas libre de faire exactement comme on veut. Donc, vous avez envie, vous, de faire au mieux dans cet entre-deux. Parce qu'il y a un entre-deux. Alors, c'est un tirage général, vous savez mieux que moi quel est cet entre-deux. Est-ce que c'est entre deux personnes ? Est-ce que c'est deux projets ? Est-ce que c'est deux états d'être ? Je vous disais, ça peut être intérieur, ça peut être une façon de gérer, de gérer votre boulot, de gérer votre relation, de gérer je ne sais pas quoi. de vous positionner intérieurement. Il y a l'ancienne façon et il y a la nouvelle façon et vous êtes en train de faire au mieux pour faire coexister les deux. Là, j'ai une notion de transition entre les deux. Quoi qu'il en soit, il y a quand même... J'ai quand même trois deniers dans votre tirage. La moitié du tirage, deux deniers, pages de deniers, quinze... King, le roi. Je m'amuse des fois, le king. Vous avez le king de pentacle. Je ne me l'étais jamais faite, celle-là. Je m'amuse. Donc, le roi de deniers. En résultat, je suis contente de le voir là parce que le roi de deniers, lui, c'est un super investisseur. Il est hyper posé. Il est dans la matière, il est super stable. s'il s'agit de travail, d'argent, même d'investissement au-delà du matériel. Investir de l'amour, investir de l'attention, c'est un super investisseur. Lui, il sait investir, il sait gérer. C'est un très bon gestionnaire. Donc là, il y a quelque chose qui grandit. Et quand bien même j'ai une forme d'indécision dans votre état d'esprit, d'indécision, d'amour aussi. Il y a quelque chose qui vous plaît. Mais les amoureux, c'est quand même avant tout cet entre-deux, cette espèce de confusion où on est entre deux options, on est entre deux personnes. C'est entre les deux mon cœur balance. Et je ne sais pas trop. Donc votre état d'esprit, il y a quelque chose qui vous plaît. Mais vous voulez justement, vous êtes dans cette position de ménager un petit peu la chèvre et le chou. Et pour l'instant, c'est pour cette quinzaine. Pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, votre état d'esprit, c'est quand même je vais faire au mieux pour essayer de composer avec l'ancien, avec le nouveau, avec les deux possibilités, avec les deux personnes, avec les deux options, bref. Mais en résultat, ce roi de denier m'indique que finalement, c'est un bon calcul. C'est un bon calcul. Il y a quelque chose de très bien pensé, de bien géré, de bienveillant, de sécure, d'abondant. Le roi de denier, il apporte de la stabilité, il apporte de la sécurité. C'est le chef d'entreprise, c'est le père de famille, c'est celui qui met le pain sur la table, qui amène les ressources, qui amène les finances, qui amène les ressources aussi en termes de... les ressources matérielles, les ressources de compétences, les ressources de temps, tout ce qui va contribuer à faire grandir un projet, à bâtir quelque chose de solide et de durable. Donc là, j'ai cette notion de transition qui est quand même bien maîtrisée. Même si j'ai ce côté entre deux là. Et il y a une forme de nouveauté qui est quand même un peu challengeante. Le page de denier en challenge m'indique que soit vous cherchez, soit vous avez envie. Il y a ceux qui sont concernés par une idée, une décision, une pensée aussi à avoir pour lâcher quelque chose. Et là, on vous dit, oui, c'est une bonne chose. Effectivement, tu as fait le tour de la question. Il s'agit de faire différemment maintenant. Une fois encore, ce n'est pas nécessairement tout révolutionner. Il ne s'agit pas nécessairement de plaquer votre boulot ou de plaquer votre partenaire de vie. Ce n'est pas ça, mais il y a quelque chose qui arrive à son terme avec le monde. On a bouclé un cycle. Maintenant, on va faire autrement. Donc, il y a ceux qui sont concernés par l'envie. Le fait de savoir, de sentir. Cette reine d'épée, elle voit loin. Vous avez envie de faire des projets. Vous savez que pour faire des projets, il faut aussi boucler quelque chose. Maintenant, vous ne savez pas nécessairement vous composer au mieux entre boucler l'existant et puis faire des nouveaux projets parce que les nouveaux projets, vous ne savez pas exactement, soit vous ne savez pas exactement quoi. Concrètement, vous savez ce que vous voulez clore, mais vous ne savez pas exactement vers qui, vers quoi vous tournez. Le côté concret, vous ne l'avez pas encore. Donc, c'est en challenge. Pour d'autres, vous savez vers qui, vers quoi vous tournez, mais vous ne savez pas comment. Comment je m'y prends ? Comment je fais ? Donc, c'est un peu challengeant. C'est pour ça que vous essayez de composer au mieux et la décision n'est peut-être pas complètement prise. Vous êtes dans cet entre-deux. Pour d'autres, la décision est prise. Est-ce qu'elle venait de vous ? Est-ce qu'elle venait de l'extérieur ? Mais vous êtes plus en mode acclimatation. Et là, on revient plus sur le comment je m'y prends. Ce qui est en challenge, c'est que justement, c'est nouveau. Ça vient de démarrer. Et vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore tous les éléments. Vous fonctionnez encore avec l'ancien n'est peut-être pas complètement fini de boucler. Donc, vous êtes obligé de composer avec deux éléments, avec deux options, avec deux situations ou plus d'ailleurs. maintenant, dans ce qui vous challenge un peu et qui est nouveau, vous avez de l'expérience dans les pattes. Une fois encore, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos retours. Mais là, vous seriez tenté de penser c'est noir ou c'est blanc. Je suis en train, par exemple, de me diriger dans une nouvelle carrière professionnelle qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Ça n'a rien à voir peut-être sur le papier. Mais ne soyez pas vraiment dans la séparation des deux. Là, je sens que quand bien même vous démarrez quelque chose de nouveau, le monde en force m'indique que dans ce que vous êtes en train de boucler, dans ce que vous avez accompli précédemment, le monde, oui, c'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle en apothéose. C'est un très bel accomplissement. Le monde, c'est aussi une carte qui m'indique que vous avez acquis toute une expérience justement dans ce parcours, dans ce que vous êtes en train de boucler. Vous êtes arrivé à maturité. Et quand bien même la maturité, ça peut être ce roi de denier, si je prends l'exemple d'un chef d'entreprise, je vais dire n'importe quoi, vous bouclez, vous terminez une activité où vous vendiez je vais dire n'importe quoi, vous vendiez des chaussures et puis et puis là, vous allez vous avez décidé d'ouvrir un restaurant. Un truc, rien à voir. Au premier abord, rien à voir. Mais là, le fait de composer au mieux avec les deux, oui, ça vous challenge d'ouvrir un restaurant, vous ne l'avez jamais fait. Mais en même temps, quand vous étiez aux commandes de votre boîte de chaussures, ah ah ah, Caroline, je me fais rire encore. Bon bref, pardon pour mes blagues à deux balles, ça ne vous fait pas rire. Moi, ça m'amuse. Donc, vous étiez aux commandes de votre entreprise de chaussures, mais ça vous demandait de toute façon de gérer des stocks, de passer des commandes, de, vous aviez affaire à des fournisseurs, à des clients, il y avait aussi une prestation, alors il y avait du matériel à gérer, mais il y avait aussi une forme de prestation de service, d'être dans l'accueil de la clientèle, etc. Bref, toutes ces compétences-là que vous avez développées dans votre ancienne activité, ce n'est pas à mettre à la poubelle. Au contraire, vous avez une assurance, une expérience de roi de denier que vous pouvez mettre au service de la nouvelle activité, de votre restaurant. Voyez l'idée. Donc après, rapportez ça à votre situation, ça n'a peut-être rien à voir avec le professionnel ou avec l'argent, mais je sens qu'il y a quelque chose de ça et que cet entre-deux, vous avez quelque chose de bon à extraire de l'ancienne situation pour la mettre au service aussi de la nouvelle situation. Maintenant, comment vous faites ça ? vous êtes aussi en train de le découvrir et ça se fait un jour après l'autre. Ça tombe bien parce que c'est quand même votre volonté de ne pas précipiter les choses et de prendre les choses un jour après l'autre. Je fais de mon mieux juste pour aujourd'hui. Je fais de mon mieux à être dans le bon équilibre. Il pourrait y avoir quelqu'un d'ailleurs dans votre environnement qui pourrait vous, dans une forme de partenariat, ça peut être amoureux ou pas nécessairement, mais dans un partenariat avec quelqu'un, la personne face à vous, ça pourrait être un signe d'air, plus particulièrement gémeaux ou balance ou balance ou verso. Cette personne pourrait être assez vive d'esprit, peut-être un peu catégorique aussi à dire on va faire comme ça et avec des plans et en théorie sur le papier, c'est déjà posé, cette personne vous donne une forme de direction, tu vas voir, ça va être bien, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce n'est pas que vous n'êtes pas d'accord. Mais vous, vous avez besoin aussi de rapporter dans la matière, de rapporter ça aussi, ce changement, il vous impacte aussi et vous n'avez pas nécessairement envie de suivre le plan de l'autre à la lettre. Vous voulez prendre en compte les projets, les envies de l'autre, les idées de l'autre, mais composer aussi au mieux avec les vôtres et en extraire votre expérience et vous, de toute façon, ça vous amène ce que je décrivais précédemment, ça vous amène à boucler quelque chose. Et là, en force, il s'agit aussi avec le monde d'être fier de vous, de prendre votre place, d'être... La carte du monde, c'est j'ai pris mon entièreté, j'ai gagné mon entièreté, ma place entière dans mon monde et je sais intégrer mon monde par rapport au monde des autres. il y a quelque chose qui tourneront en moi-même dans mon monde et par rapport au monde des autres et par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose qui tourneront aussi. Et ça, c'est votre plus grande force d'arriver à... d'arriver à trouver une harmonie avec l'environnement, avec l'autre partie, je dis l'autre partie, est-ce que c'est une seule personne, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a plusieurs, je veux dire, mais là, il y a quand même une capacité à amener de l'harmonie et à boucler quelque chose d'une façon qui vous convient bien sans... sans froisser la personne en face et sans pour autant non plus obéir à la lettre, à ce qu'elle pourrait reindre l'épée si c'est quelqu'un face à vous, ça peut être... il peut y avoir un petit côté un peu autoritaire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous entendez, vous accueillez ça, c'est... regardez cette expression de cette jeune femme, si mon focus veut bien, regardez, si on vous envoie un côté c'est comme ça et c'est pas autrement, oui, je te vois, je t'entends, mais vous l'accueillez avec le sourire, quoi. Vous ne vous laissez pas déstabiliser par ça, c'est ok. au final, au final, vous êtes le grand gagnant, la grande gagnante dans l'histoire parce que vous arrivez à installer de l'harmonie, cet entre-deux-là, à jongler avec cette raideur qu'on peut vous envoyer un petit peu de l'extérieur, à adoucir ça, à tirer votre épingle du jeu, oui, il y a un côté très, très, comment dire, bon, je ne trouve pas le mot, mais au final, dans la matière, dans ce qui se construit, vous tirez votre épingle du jeu, tout en douceur, tranquillement, dans l'harmonie et privilégier cet entre-deux, finalement, c'est une, c'est un, c'est un bon calcul. Est-ce que j'ai autre chose ? N'hésitez pas à vous mettre en avant, d'accord ? Quelle que soit la situation, vous savez mieux que moi de quoi ça parle. Avec le monde, je vous disais, accomplissement, on est vraiment dans une forme d'apothéose, d'aboutissement aussi de quelque chose, n'hésitez pas à clore, d'accord ? Fin de cycle, le monde, n'hésitez pas à vous mettre en avant et ne vous laissez pas, justement, minimiser, ne vous minimisez pas vous-même, ne vous laissez pas minimiser par l'environnement, ne vous sentez pas comme un petit page quand bien même vous êtes en train de débuter, oui, je fais de mon mieux, ok, mais je ne suis pas non plus un lapin de trois semaines et voilà, j'ai aussi d'autres expériences dans les pattes et je peux m'appuyer sur ces précédentes expériences pour bien gérer ce qui m'occupe là, d'accord ? Si c'est amoureux, pour certains, vous êtes épris de quelqu'un et il s'agit probablement aussi de savoir comment on s'y prend dans cette relation, qu'est-ce qu'on construit ensemble, qu'est-ce que, pour certains, est-ce que je reste dans une relation dont je sens que j'en ai fait le tour ou est-ce que j'entame une nouvelle relation ? Pour d'autres, c'est pas le fait de boucler une relation, c'est je suis bien dans cette relation, j'aime cette personne mais la façon d'interagir avec cette personne, il y a l'ancienne façon et puis il y a la nouvelle façon. Et là, vous êtes en train de réinventer un partenariat, de réinventer un couple, il y a quelque chose de très solide en fait qui se déploie. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de sécurité. Donc, continuez, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement, j'apprends des tensions avec mon entourage et je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Alors, c'est marrant parce que c'est trois cartes qui me parlent de, qui me font penser moi à des épées et c'est la reine d'épées en début de tirage. Les épées qui parlent de tension mentale, de jugement, de critique, toutes ces choses-là, on les retrouve dans les épées. Alors, je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu dis m'apprends toujours quelque chose de moi et de notre relation. Là, il y a quelque chose aussi dans ce qui est dit. On ne va plus faire comme avant et on va apprendre peut-être à développer des nouvelles valeurs et à mieux prendre soin du couple, de soi-même, de l'autre. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations, celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Et pour finir, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûr que cela vient de moi ? Et ça, c'est peut-être aussi un discernement que vous avez avec cette reine d'épée et vous êtes en train justement de réviser vos valeurs, les denis étant les valeurs, la valeur que vous accordez à vous, vous accordez aux gens, vous accordez aux choses. Il y a un nouveau discernement pour sentir de quoi j'ai fait le tour en termes de jugement, de critique, de me déstabiliser moi-même, de ne pas avoir toujours été en harmonie avec moi-même et là, je suis en train de mieux découvrir cet équilibre intérieur entre moi et moi, de mieux m'aimer, de mieux grandir avec moi-même et de m'apporter quelque chose de beaucoup plus nourrissant à moi-même et de reconnaître ma force et ma valeur. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501